A Saint-Laurent-du-Maroni, les élèves du lycée Berthème-Juminer ont poursuivi leur mouvement de grève ce matin. Ils ont organisé une marche pour se rendre à l'antenne du rectorat. Une délégation composée d'une dizaine de lycéens a été reçue par Corinne Gall, inspectrice de l'antenne du rectorat là-bas. Parmi leurs principales revendications, les lycéens réclament plus de mesures d'hygiène et de sécurité pour une reprise probable mardi prochain. On écoute Rosiette Afonsoa et les membres du conseil académique à la ville lycéenne. Elle est au micro de Maëva Myriam-Ponnet et Éric Léon. On a demandé à ce que toutes les salles soient désinfectées, qu'il y ait du gel dans toutes les salles de classe, la distanciation sociale. On attend de la CTG qui nous fournisse le matériel nécessaire afin d'assurer la santé. On a parlé de la cantine et du coup ils vont parler de la CTG aussi parce que la cantine est sous la responsabilité de la CTG. Et que c'est qui doivent décider de s'ils vont fermer ou pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'élèves qui se rassemblent à la cantine. Il y a le lycée 2, il y a les collèges. Donc c'est très risqué surtout qu'ils ne portent pas le masque à la cantine. Alors avant tout, notre but est déjà de faire passer l'examen parce qu'on ne veut pas qu'ils soient pénalisés. Et du coup, mardi, lorsqu'on retournera dans les allurements, on espère qu'il y aura un changement, qu'on ne va pas continuer les cours comme avant nos grèves. On espère que nos revendications seront écoutées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada